Mesdames et messieurs, bien le bonjour et bienvenue pour l'épisode 8 de notre aventure sur Detroit Become Human Dans l'épisode précédent, on était avec Zlatko chez lui, un psychopathe, on va se le dire, un psychopathe qui jouait avec les androïdes On a réussi à s'enfuir malgré qu'il nous ait formaté, on a retrouvé la mémoire et ça c'est une bonne nouvelle Donc maintenant je pense qu'on va partir avec Connor ou Marcus, on verra mais je pense que ça sera Marcus j'espère Allez, on va voir ça tout de suite, let's go Re-bienvenue avec Connor, on se retrouve encore une fois dans le jardin où on devait parler à la madame On ne sait pas encore trop qui c'est mais ça a l'air d'être quelqu'un d'important pour nous Donc on avait déjà visité le jardin, ça sert à rien d'y retourner, quoique Est-ce qu'il y a des choses qui ont été ajoutées ? Je ne pense point, ça on l'avait déjà vu Attends je vais quand même essayer, peut-être qu'avec ce qu'on a fait on va peut-être pouvoir débloquer d'autres choses Vous connaissez le principe, si jamais ça n'apporte rien, j'enlève Je coupe au montage Frérot c'est pas la bonne main que tu mets là Ok ça a rien ajouté d'autre Et je me souviens, l'autre c'est la tombe de Connor Donc notre tombe si j'ai bien compris la dernière fois Je sais pas ce que c'est trop ce jardin et cette dame qui nous pose des questions On va le savoir par la suite je pense C'est pas ce que je pense et j'en suis sûr En attendant maintenant on est là et d'ailleurs on va faire quoi ici ? Trouver Amanda, ah voilà c'est Amanda, très bien Amanda est là-bas Et comme on a déjà visité le jardin on peut directement y aller J'espère que je loupe pas des trucs, j'espère qu'il n'y a pas des choses qui se sont rajoutées Je vais peut-être un peu vite en besogne si je peux me permettre l'expression Et je me souviens qu'il n'y avait pas grand chose Bref, salut Amanda, comment ça va la famille, tout ça Bonjour Amanda Connor, je t'attendais Que dirais-tu de marcher un peu ? Ce déviant semblait être un cas fascinant Quel dommage que tu n'aies pas réussi à le capturer Un pragmatique, expliquer, pas d'excuses Pas d'excuses, on n'a pas d'excuses Je n'ai aucune excuse J'ai manqué d'efficacité As-tu appris quelque chose ? Journal, inscription au mur, oiseau Alors inscription au mur je pense que c'est le plus important Les murs de l'appartement étaient couverts de dessins de labyrinthe et autres symboles Comme les autres déviants, il avait l'air obsédé par le sigle R-A9 Quoi d'autre ? Jornaux J'ai trouvé son journal Mais il était chiffré Le décoder peut prendre des semaines Tu étais à deux doigts de capturer ce déviant Comment ta relation avec le lieutenant évolue-t-elle ? Négatif, ambigu, positif, gratitude On va faire gratitude Il avait l'air reconnaissant que je lui sauve la vie sur le toit Il ne m'a rien dit mais il y a une façon à lui de s'exprimer Nous devons agir rapidement La déviance continue de se répandre Ce n'est qu'une question de temps avant que les médias ne la prennent Nous devons éradiquer le phénomène Quoi qu'il en coûte Je vais résoudre cette enquête, Amanda Je ne vous décevrai pas Nous avons reçu un nouveau cas Trouve Anderson et mène l'enquête Nous avons reçu un nouveau cas Il est droit. Nous vous espérons. Au revoir. Très bientôt. C'est difficile si on peut se permettre ce terme en 2018. Qu'est-ce qu'on a à faire dans le jardin ? Alors déjà on peut regarder par la fenêtre. Les deux fenêtres et la bagnole. Donc on va faire tout ça. On va commencer par la bagnole. Ok rien de suspect. Ici tout va bien. La fenêtre. La fenêtre. Est-ce qu'on a quelque chose à faire vers le parking ? Enfin vers le truc. On a trois choses. Trois choses cachées. J'ai envie de te dire. Bloquées. Bloquées. Donc la deuxième fenêtre directement. J'espère qu'on ne va pas le voir en train de faire des trucs chelous. On ne voit pas grand chose. On ne voit pas grand chose grand chose. Ok. On va continuer par là. Ici on a tout fait. On est d'accord. On a fait les deux fenêtres. Ah on n'a pas fait la porte d'entrée. Je vais d'abord visiter le jardin avant de rentrer. On essaye d'être organisé. Là il y a une fenêtre. Il y a deux fenêtres même. On va regarder. Donc il y a son ordinateur. Il y a son chien. Ah n'aboie pas Beethoven. N'aboie pas. Ah non comment il s'appelle déjà son chien ? Je ne me rappelle plus. Et les cartons de pizza. Oh non ! Hein que c'était vanoui. Mauvais délire. Qu'est-ce qui lui est arrivé ? Lieutenant Anderson ! On va, on va, euh, casser. Entrée. Mais tu pouvais prendre la porte d'entrée Claire. Du calme. Sumo. Sumo ! C'est ça. Je suis ton ami. Tu vois ? Je connais ton nom. Je viens sauver ton maître. Ah ouais le sumo il n'en a rien à foutre. Il veut juste des croquettes lui. Allez voir Hank. Alors attendez. J'ai en tapé un coup de R2 pour voir s'il y a ancrée trouvée. Allez voir Hank. Ok. Bon là je pense que je n'ai pas trop le temps non plus de visiter la maison avant de le sauver. Alors indice. Déjà la picole ça n'aide pas. Non il a un gun. J'ai vu un gun. Ok. Black lamb. Scotch. Ok. 40% d'alcool quand même. Ouais. Le gun. Une balle restante. Ah il n'a pas fait une roulette russe quand même. Trace d'alcool. Ouais il était complètement bourré. Je ne sais pas ce qui lui est arrivé mais il a dû lui arriver des choses cheloues. Parce qu'il est complètement arraché. Et là. Coeur. Légère arythmie. Aucun signe de traumatisme. Bon ça va. En fait il s'est juste évanoui à cause de l'alcool. Coma éthylique. Voilà. C'est ça que je cherchais. Boum ! Bien sûr qu'on est là mon pote. Merci d'avance pour votre coopération. Putain mais dégage de chez moi ! Complètement arraché. Conduire Henk à la salle de bain. On va faire ça. Il faut que tu vomisses un coup mon pote. Non sumo. Reste tranquille. C'est où la salle de bain ? Il a l'air d'être là. Mais va Béger. Va Béger. C'est le moment là. Ah, laisse-moi tranquille, sale con. J'ai pas l'intention de bouger. Mais qu'est-ce que tu fous là ? Non. J'ai pas envie de prendre un bain. Merci. Allez la douche froide toute habillée. Let's go. Arrête ça tout de suite ! Arrête ça ! Ça te réveille la douche froide. Qu'est-ce que tu fous ici, putain ? Un homicide a été signalé il y a 43 minutes. Je ne vous ai pas trouvé au Jimmy's Bar, donc je suis venu chez vous. Je dois être le seul flic de la Terre entière à se faire agresser chez lui par son larbin d'androïde. Je t'ai sauvé la vie mon pote, rationnel, agressif, solution, pragmatif, solution ! Vous semblez avoir des problèmes personnels à résoudre. Vous devriez consulter un professionnel qui vous conseillera. Barre-toi ! Fous le camp de chez moi ! Allez, casse-toi ! Provoquer, partir. Provoquer ! Non, 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 non ! On le provoque, on le provoque, il faut. Je comprends. Ça ne devait pas être palpitant, de toute façon. Un homme on retrouvait mort dans un bar à hôtesse du centre-ville. Je suppose qu'ils résoudront l'affaire sans nous. Ça ne me ferait sans doute pas de mal de prendre un peu l'air. Mes vêtements sont dans le placard de la chambre. T'as entendu bar à hôtesse ? Il a entendu bar à hôtesse, c'est bon, hein ? Bien sûr, bien sûr, on le connaît ! Alors, attends, parce que là, il y a des trucs à voir, je suis sûr, sur les petits... Apporter des vêtements à link. Il n'y a rien à voir, ici ? Ah, putain, je n'arrive pas très bien à lire, et puis en plus, c'est en anglais. Bon, tant pis. Écoute, tant pis. De toute façon, s'il n'y avait pas d'analyse à faire, c'est que ça ne devait pas être important. Avant de t'apporter tes vêtements, mon pote, je vais vérifier des choses dans ton salon. Déjà, tu regardes le basket, t'es un bon gars. Subo, ça va quoi ? Il s'en fout, le chien il dort. Ici, on n'a rien à faire. Très bien, je peux t'apporter tes petits vêtements, ça va le faire. Il n'y a rien à vérifier, on est d'accord. Rayer, hippie, zébré. C'est nul ! Les trois sont nuls, on va le mettre en mode hippie. Toujours rien à vérifier. Maintenant, j'ai tendance à trop faire le R2. R2, c'est l'analyse de la pièce. Je préfère dire R2, ça va plus vite. Allez, bégère, mon pote. On apprend de plus sur Hank. Ok, donc déjà, je pense que dans sa chambre, on va pouvoir en apprendre pas mal. Ok, on n'a que ça. Lire. Alors, qu'est-ce qu'il était en train de lire ? Ceinturé, apprendre à décrocher. Ouais, un petit magazine, quoi, au calme. Et amour d'un nouveau genre. Un amour d'un nouveau genre. Les ventes d'androïdes partenaires intimes explosent. Ah ! Les androïdes capables de répondre aux besoins émotionnels et sexuels des clients ont remporté un succès phénoménal à tel point que Cyberlife a du mal à satisfaire la demande. Eh, ben, c'est triste, hein. Mais bon, qu'est-ce que tu veux ? C'est comme ça ? Ça va arriver, ça. Et de toute façon, c'est déjà sur le point d'arriver. Il y a certains pays où c'est comme ça. Bref. Le sumo, on va pas aller le voir maintenant. Là, on va voir ce qu'il y a ici. Il aime bien la musique, alors. Quel type de musique ? Ah, ben, oui, le métal. Phantom Bloons, hein. D3 Soul Record. Ah, il aime bien la Soul aussi. Le jazz. Ok, il aime le jazz, le heavy metal. Il aime bien tout, hein, Hank. Il se prend pas trop la tête. Sumo, on ira te voir après, mon pote, hein. On garde le meilleur pour la fin. Donc, alors, le gun. Ah, non, ici. Ouais, donc, comme d'hab', la malbouffe est présente, hein. Ah, non, son fils. Ah, d'accord. On sait très bien ce qui vient d'arriver. Et, d'accord, il a perdu son fils, donc c'est un peu pour ça qu'il se tombe dans l'alcool. Ça peut se comprendre, honnêtement, ça peut se comprendre. Mais je pense que ça s'arrête pas là. Je pense que c'est un androïde déviant qui a buté son fils. Parce que sinon, il détesterait pas les androïdes à ce point-là. Donc, il y a vraiment moyen que ça soit un androïde déviant. Par contre, il a essayé de mettre fin à sa vie, là, avec son gun. Interroger, ne rien dire. Est-ce qu'on garde ça pour nous ? Interroger. Qu'est-ce que vous faisiez avec votre arme ? De la roulette russe. Je voulais voir combien de temps je tiendrai. J'ai dû m'écrouler avant d'avoir la réponse. Vous avez eu de la chance. Le tir suivant vous aurait tué. D'accord. Donc, il faisait vraiment de la roulette russe, quoi. Bon, gros pépère. Gros pépère. Bon, bah, écoutez, on n'a pas eu le temps de t'interroger, Sumo. Si on peut dire ça, interroger. Ok, donc, on avait qu'une fin possible. Attendre Han, qu'on avait encore deux trucs à faire. Malheureusement, on n'a pas eu le temps. Mais je pense qu'on a vu les choses principales qui étaient qu'il a perdu son fils. Et qu'il voulait également se tuer en jouant à la roulette russe, quoi. Donc, tendance suicidaire à cause d'un enfant parti trop tôt. Écoutez, ça peut se comprendre. Ça peut se comprendre. Bref, on va continuer. Je pense que là, on est parti avec Marcus pour aller à Cyberlife. Let's go. C'est de la folie. S'il nous attrape, on est mort. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? On doit trouver l'entrepôt de Cyberlife. C'est là qu'il garde le sang bleu et toutes les pièces. Attendre l'entrepôt de Cyberlife. Ok, j'irric aux nôtres. Là, par contre, ça va être discrétion Splinter Cell. Mais je suis mauvais à ça. Je suis très, très mauvais. Déjà, on va taper un coup de R2. Ok, premièrement, suivre North. North, t'as l'air bien trop sûr de toi. J'ai un peu peur que tu nous foutes dans la merde. Zone A1. Très bien. Tape un coup de R2. Je vais souvent faire des petites analyses comme ça. J'ai pas envie de passer à côté de choses. Mais même en faisant ça souvent, je passe à côté de trop de choses. Suive North. Donc, pour l'instant, on n'a que ça à faire. Zone A3. Oh là là ! Heureusement qu'ils n'entendent rien. Attention ! Et qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Je vais trouver un autre chemin. Bon, bah écoute, c'est North qui prend les choses en main. Écoute, ça me va. Au moins, j'aurais pas de décision à prendre qui nous tuerait. Je pense que pour l'instant, on n'a rien à voir. On doit juste la suivre. Je pense pas passer à côté de certaines choses. Enfin, j'espère pas du moins. C'est vraiment de découvrir un maximum de choses à chaque épisode. Comme d'hab, j'espère que ça vous fait kiffer. Dites-le moi dans les commentaires si c'est le cas. Moi, j'adore ce jeu. C'est vraiment cool de faire ça. Limite, on peut en faire 5 des Let's Play, ça sera jamais pareil. Bref. Continuons. Cyber Life. On y arrive, on y arrive. Ouais, mais attends, grimpe là. Ok, bien joué. Ah, faut pas glisser les gars. En plein dans la lumière et tout sur des entrepôts, les trucs, ils font grave du bruit. Oh là là, oh là là. Je sens que ça va partir en couille dans très peu de temps. Mais vraiment, il y en a un qui va se planter. Et je me demande si c'est pas moi d'ailleurs qui vais me planter. Dans très très peu de temps, genre là, je vais me planter. Non, pas encore. Les entrepôts de Cyber Life. Il y a tout ce qu'on cherche à l'intérieur. On doit d'abord se débarrasser de ce drone. Je m'en occupe. Détruire le drone. Allez, comment on va faire ça ? Carré, prévisualisé. Alors, visualisons le meilleur chemin. Donc là, si on passe par là, ça donne quoi ? Ça serait trop haut. Et en plus, le drone avance. Donc ici, qu'est-ce que ça donnerait ? Ça serait trop visible ? Bien sûr, c'est vrai. Donc on va passer par la gauche. Ici. Arriver là. Ça va encore monter, donc on va prendre par là. Arriver là. Est-ce que tu crois qu'on peut le défoncer d'ici ? Ça serait trop loin. Non. Alors, par où on pourrait passer ? Allez. Et là ? Là, on le défonce. Analyser. Voilà. Ça, c'est bien joué. Grimper. Allez, on le fait. Let's go. Hop. Hop. On prend le truc jaune. On attend un peu. On saute sur le drone. Viens. Ok, drone détruit. Ça va ? Ouais, ouais, ça va. Beau travail, Marcus. Merci. Ok, drone détruit. Prenez tout ce que vous pouvez. Ok, on fait un gros casque. Récupérez les pièces. Fouillez les caisses. Ok. Allez, je vais là-bas. Pardonnez-moi. Je vais là-bas. Ouvrir. C'est... Allez, on fait le casque du siècle. Sauf que c'est pas pour de l'argent, c'est pour du sang bleu. Non, on s'est fait griller. On s'est fait griller. Vous vous trouvez sur une propriété privée. Votre présence constitue une infraction de niveau 2. Toi, tu vas te faire défoncer. Vous pouvez prévenir la sécurité. John ! Saut-il machine ? Où est-ce qu'il est encore passé ? Mon Dieu ! 14 secondes ! Tuez le garde. S'enfuir. Prendre et se cacher. On va faire ça. On va prendre et se cacher. Let's go. Chut. Ferme ta gueule. Attaquer. Lâcher. Tenir. Tenir. J'ai pas envie de l'attaquer. J'ai pas envie de l'attaquer. D'abord, le drone est maintenant ça. Oh, qu'est-ce que c'est ? Ok, c'était la bonne décision. C'était la bonne décision, là. Je suis content de moi. Allez, on prend le sang bleu. Let's go. Let's go. Moi, je fais tout ce que je peux. Ouvrir la plus grande caisse. Allez, on va ouvrir celle-là. Mais par contre, on est vraiment grillé ici. On peut se cacher nulle part. Pourquoi n'êtes-vous pas comme nous ? Vous ne voulez pas être libre. Libérez les androïdes refermés. On les libère. On les libère. On libère tout le monde. Maintenant, c'est la guerre. Vous pourriez venir avec nous. On y wages. On va voir. On se cacher. On y est en train. On y est en train. On y est. On y est en train. On y est. On y est en train. On ne peut pas en prendre plus. Allons-y. Allez, on se casse ! Non, honnêtement, c'est trop dangereux. En plus, il est avec eux. Je t'avoue que je vais refuser. J'ai fait une erreur, j'ai fait une erreur, j'ai fait une erreur, j'aurais dû le prendre. Je pensais que ça allait être trop dangereux parce que je ne pouvais pas lui faire confiance. J'étais con. Je suis désolé ! Non, 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 on se casse ! Ah, j'ai fait une erreur. On a du sang bleu et des biocomposants. Il y en aura assez pour tout le monde. On n'y serait jamais arrivés sans toi, Marcus. Je suis venu à Jericho parce que... les androïdes sont libres ici. Libres de vivre dans l'ombre en espérant que personne ne nous trouve. Libres de mourir en silence en attendant un changement qui ne viendra jamais. Mais je ne veux pas de cette liberté. Je n'ai pas l'intention de supplier pour avoir le droit de sourire, d'aimer ou juste d'exister. Je ne sais pas pour vous, mais... tout au fond de moi, je sais que... je sais que je suis plus que ce qu'ils prétendent. Je suis vivant ! et je ne les laisserai plus ignorer mon existence. Le temps de l'esclavage est terminé. Ce que les humains refusent d'entendre, nous allons le crier. Ce qu'ils refusent de nous donner, nous allons le prendre. Nous sommes un peuple. Nous sommes vivants. Et nous sommes libres. Libres ! Ok, l'entrepôt. Très bien, on est devenu un petit peu le chef... revenu avec des sacs pleins. Ça aurait pu être différent, ça aurait pu être différent. Très bien. Bon, on est devenu le chef de Jéricho et je pense qu'on lance l'opération rébellion contre les humains. Ça va être sympa. Alors là, moi-même, je suis dans un dilemme. Ça fait 25 minutes qu'on tourne. J'ai peur que la prochaine mission soit un peu longue. Je vais quand même partir, mais il y a une possibilité qu'on coupe en plein milieu de la mission. On verra si c'est trop long ou pas. Let's go ! Oh, j'ai l'impression d'avoir une perceuse à l'intérieur de mon crâne. T'es sûr qu'on est au bon endroit ? C'est l'adresse que donne le rapport. Ok. Allez. En avant toute. Oh, putain ! Suivre Hank, Eden Club. D'accord, donc. C'est pour ça qu'il est venu, on le sait. Enfin, les escortes, tout ça, là. Ça, c'est son kiff. Ah, c'est des androïdes ! Oh non, c'est pas des androïdes. Est-ce que je ne ferais pas mieux d'aller voir là-bas ? Non, non, non. D'abord, je vais vérifier quelque chose. Suivre Hank. Donc, je n'ai pas le droit d'aller parler là-bas. Ok, bon, on va suivre Hank. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? The sexiest androïdes in town. Ouais, enfin, ça reste des machines, les gars. Arrêtez de... C'est des machines, quoi. Ah, il y a même des mecs ! Bonsoir, bonsoir. Comment allez-vous ? Bonsoir. Ah ! D'accord, on peut regarder. Très bien. Là, je préfère, honnêtement... Ok, d'accord. Est-ce qu'il y en a un qui me donne une information ? Il n'y a aucun de vous qui me donne une information. Vous ne me servez à rien. Donc, c'est un site de police et toi, tu danses encore ? Mais les gars, il faut vous désactiver. T'es une machine ! Ok, voilà, danse plus, c'est très bien comme ça. Bon, écoute, on va faire un petit coup de R2. Là, Hank, on sent qu'il est dans son élément. Salut, Ben. Comment ça va ? Moi, je vais faire un petit tour. Oula, 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 oula ! Garçon, garçon, calme-toi, calme-toi, calme-toi. Ah, génial. Un calabre et une tête de neige. J'ai tiré le gros loup. Ok. Et vous n'avez pas d'informations à me donner, les gars ? Ça, c'est quoi ? Connor, qu'est-ce que tu fous ? J'arrive, maintenant. Oui, j'arrive, j'arrive. Et en plus, quand tu parles, tes lèvres bougent pas, c'est chelou, ça. Examiner la scène du crime. Allez, on va faire ça. Donc, la scène du crime, j'arrive. Je voulais vérifier des choses avant, j'arrive. Bonsoir. Allez, où est la scène du crime ? Mais il y a une scène de crime et vous, vous dansez encore ? Mais what is the flûte ? Ouais. J'arrive. Ah. Le lieutenant Anderson et son petit toutou. Qu'est-ce que vous foutez, là ? On nous a assigné toutes les affaires impliquant les androïdes. Ah ouais ? Vous perdez votre temps. Encore un pervers qui n'avait pas le cœur bien accroché. Ah 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 ah. On va quand même jeter un œil si ça ne te fait rien. Allez, on se casse. Ça commence à sentir l'alcool ici. Bonne nuit, lieutenant. Encore un cliché. Un mec qui fait le fou à la police et en plus qui donne des mauvaises informations parce que je suis sûr que ce n'est pas que ça. Ce n'est pas juste un mec qui n'a pas le cœur bien accroché. Je pense qu'il s'est passé des choses bizarres. Alors, on va examiner elle déjà. Bonsoir. Alors, se lever, diagnostic, analyser. On va analyser avant de faire un diagnostic. Sans bleu ! WR400. Ok, numéro de série. Très bien. On sait un petit peu ce cas-là. Alors, diagnostic. Dégâts critiques. Dégâts critiques, biocomposants et sélecteurs. Ok. Ah, c'est fait de défoncer. Enfin, dans le mauvais sens. Enfin, vous m'avez compris quoi. Pas de jeu homosexuel. C'est fait taper dessus quoi. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Choose your fantasy. Ah ouais. D'accord. Avec les verres et tout. Je peux choisir le thème de la soirée. Très bien. Ben, on va analyser. Attends. Est-ce qu'on a des choses par terre, par hasard, qui auraient aidé à la scène du crime ? Non ? Des petits objets, rien du tout. Très bien. Alors, bonsoir à toi. On va t'examiner. Alors. Premier indice. Arrêt cardiaque. Aucun signe d'accident cardiaque. La fractus n'est pas la cause du décès. Donc déjà, ce qu'a dit l'autre, là, l'autre qui fait bien le mec, il a déjà tort. C'est pas la cause du décès. Très bien. Grave contusion. Trace de strangulation. Cause de la mort, asphyxie. D'accord. Donc, c'est l'androïde qui l'a étranglé. Mais après, ça peut être un fantasme. Ça peut être un fantasme dans le sens où, vas-y, étrangle-moi. Sauf qu'elle l'a fait un peu fort. Et puis, il en est mort. Très bien. Décédé. Ça, jusque là, on pouvait le voir. Heure est stylé de la mort, 18h24. Reconstitué. Alors. Donc, elle était sur lui, j'imagine. La victime a été étranglée. Ben, ça, ça va. Ah, ça, ça a pas l'air d'être en mode fantasme, là. Ça a plus cette... Ça, ouais, c'est plus un vrai meurtre, en fait. Mais pourquoi elle, elle est morte aussi ? Je vais me connecter. Mais ça ne prouve rien du tout. Peut-être que ça l'excitait. La seule façon de pouvoir accéder à sa mémoire, c'est de la réactiver. C'est l'entécorne. Elle est quand même très endommagée. Si j'y arrive, ça ne tiendra qu'une minute. Peut-être moins. Espérons que ça me laissera le temps d'apprendre quelque chose. Allez, on reconnecte. On va essayer d'aller dans ses souvenirs. Ok. Une, 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 expliquée, direct, calmée. Déjà, on va la calmer. Allons, calme-toi. Tu ne risques rien. Nous voulons juste savoir ce qu'il s'est passé. Est-ce qu'il est... Est-ce qu'il est mort ? Coupable, fait. Fait ! Dis-moi ce qu'il s'est passé. Il a commencé à... à me frapper. Encore. Et encore. Bah, on n'a plus que coupable. Je l'ai... L'as-tu tué ? Non. Non, c'était pas moi. Faire pression seul. Euh, faire pression. De quoi d'autre peut sauviens-tu ? Vite, nous avons peu de temps. Je... Je... Je sais pas. Je me... Je sais pas. Je me souviens plus. Étiez-vous seul dans la pièce ? Y avait-il quelqu'un d'autre ? Il voulait jouer avec deux filles. C'est ce qu'il a dit. On était deux. Tueur ! Donc, c'est l'autre androïde qui l'a étranglé. C'est bien ça. Ah, putain ! Ah, merde ! Il doit bien y avoir un moyen. Peut-être un témoin oculaire ? Quelqu'un qui l'a vu quitter la pièce ? Je vais interroger le gérant. Peut-être qu'il a vu quelque chose. Fais-moi, Singh, si t'as une bonne idée. Bon, on va interranger les danseurs. On va interranger les danseurs et celle qui est dans sa vitrine. Entre guillemets. C'est un peu malsain de dire ça, mais bon. Alors, se connecter. Dis-moi tout. Dis-moi tout ce que tu as vu. Empreinte humaine nécessaire. Hank, j'ai besoin de toi. Est-ce qu'on a d'autres choses à voir ? Est-ce qu'on ne peut pas interroger les danseurs par hasard ? Toi, là, garçon, t'as rien vu, toi ? On a perdu l'unité il y a deux ou trois fois. Toi, t'es complètement à l'ouest. Ok, c'est maintenant. Excusez-moi, lieutenant. Vous pouvez venir ? Tu as trouvé un truc ? Peut-être bien. Ok, alors, demandez à Hank. Pouvez-vous louer, c'est précis ? T'es vraiment un taré, connor, on a mieux que ça à faire. Lieutenant, s'il vous plaît. Faites-moi confiance. Bonjour, une session de 30 minutes coûte 29,99$. Veuillez confirmer votre achat. Ah, je sens que ça va faire tâche sur mes notes de frais. Achat confirmé. Madame Club, vous souhaitez une acclérance. Y'a pas de quoi. Ravie de vous rencontrer. Suivez-moi. Je vous mène à votre chambre. Sondez. Dis-nous tout ce que t'as vu. Allez, on va dans sa mémoire, directement. Localiser la suspecte. Là ! Là, 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 là. Une trace aux cheveux bleus. Une trécie aux cheveux bleus, c'est dirigée vers l'entrée. D'accord. Qu'est-ce qu'on a d'autre à voir ? Ok, on a que ça, là. On ne peut pas bouger la tête, hein. Une trécie aux cheveux bleus, c'est... Ok, très bien. Elle a vu quelque chose. De quoi tu parles, elle a vu quoi ? La déviante quittait la pièce. Une trécie à la cheveux bleus. Le club efface la mémoire des androïdes toutes les deux heures. On n'a plus que quelques minutes pour trouver un nouveau témoin. On a trois minutes. R2 scan est direct. Y'a soit le noach, soit celui qui danse bizarrement, soit... Euh... Elle. Ouais, mais quand il danse, il voit moins. Je vais interroger celui dans sa capsule. Allez. Mais... Qu'est-ce que... Essayons celui-là. C'est un intérêt à marcher. Allez, localisez. On n'a pas le temps, on n'a pas le temps. Attends, faut que j'aille doucement, faut que j'aille doucement. Elle est là, elle est là ! Non ? Attends, y'a le mec, là. Bon, écoute, je vais avancer, je vais avancer, je vais avancer. J'avance doucement. Elle est là ! Elle s'est retournée dans le club. Elle est retournée dans le club. Putain, je ne sais plus le lire. Elle est retournée dans le club. Très bien. Elle est revenue. Ok, danseur, toi, 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 viens ici. Viens ici. Ah non, t'en restant. Ok, qu'est-ce qu'il y a là ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Mon Dieu, qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Je vais interroger elle, là. Elle a dû voir dans quelle salle elle a été. À gauche ou à droite ? Je sais dans quelle direction. Allez, Hank. Ok, trouver la suspecte. Suspect hors de vue, contrôler un autre androïd. Sur est certain de toi, là ? On va contrôler un autre androïd. On va contrôler un autre androïd. Dépêchons-nous. Lui, là-bas, c'est fait. Elle, elle, toi, t'as dû voir. Toi, toi, t'as dû voir. Toi, t'as dû voir. Ouais, putain. Voilà, les danseuses, ils voient qu'un poteau aussi. Là. Attends, 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 attends. Là. Non, c'est pas lui. Elle. Toi. Ok, pervers. Ça, c'est compliqué. J'essaye d'aller doucement, en même temps, un peu rapidement. Allez, là. Allez, là. Allez, là. On aurait d'être allé dans la pièce rouge. On doit aller dans la pièce rouge. Merci à toi, danseuse. Pièce rouge, directement. Toi, qu'est-ce que t'as vu ? Danseur. Danseur. Viens ici. Ça fait mal au... Ok, il n'a rien vu. Allez, ça dégage. Toi, tu dansais, t'en foutais, complètement. Ok. Lui, 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 lui. Allez. On n'a pas le temps. J'avoue. À gauche. À gauche. Je la vois marcher à gauche. Là. On aurait d'être allé dans la pièce bleue. Ok, allez, 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 dans la pièce bleue. Ça marche. On va dans la pièce bleue, direct. Allez, on n'a pas le temps. Ok, je vais voir lui. Je vais voir celui de gauche. What ? Il n'a rien vu, il n'a rien vu, il n'a rien vu. L'endroit, il n'a rien vu. J'ai fait une erreur quelque part. Non, t'inquiète, c'est bon, c'est bon. Si ce n'est pas l'un, c'est l'autre. Il n'y en a que deux, de toute façon. Arrête de regarder tes pieds, regarde devant toi. Non, il n'a rien vu non plus. What ? C'est où que j'ai fait l'erreur, là ? Lui, 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 lui. Ah non, il y en a, il y a deux meufs, là. Ok, 24. Allez, 24. Putain, la musique, elle commence à s'accélérer, là. Oui, bien joué, 24. C'est caché dans une pièce. Ok, on va dans la pièce directe. C'est laquelle de pièce, déjà ? C'est la droite, ok. Elle a quitté la pièce. Non, il va falloir que je regarde les autres, voir où elle est partie. Toi, t'as dû voir quelque chose. Toi, t'as dû voir quelque chose. Ok, t'as rien vu du tout. Je vais demander à 23. 23, c'est la seule que je n'ai pas interrogée. 23, viens là. Ah non, ça, c'est clair. Putain, rien vu. 24, 24, tu ne m'as pas déçu. Tu ne m'as pas déçu, 24. Aïe, 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 ils ne l'ont pas vu sortir. L'angroïde n'a rien vu. J'ai fait une erreur quelque part. Ah, mais attend, le balayeur, le balayeur. Le balayeur. Ah. Attends, attends, attends. Ce n'est pas elle, là ? Voilà, bien joué, bien joué. Elle s'est enfuie par la porte du personnel. Ok, on y va direct. Merci Balayer C'est trop trop bien C'est trop trop bien je kiffe Par contre je me prends un mur là Je kiffe Voir dans la mémoire des gens reconstituer les trucs et tout ça C'est trop stylé Laisse moi prendre la suite Inspecter l'entrepôt Ok on a un truc là Deux trucs, trois trucs Trois trucs à faire déjà Désolé l'épisode sera un petit peu plus long d'habitude On va l'inspecter Déjà qu'est ce qu'on a là Bonsoir vous avez pas les cheveux bleus vous Non ok au revoir Là on avait un truc dans les habits Oh qu'est ce que c'est ça qui brille Qu'est ce que c'est ça qui brille là Quoi ? Bah ça brille et c'est tout Ok d'accord Est ce qu'on a d'autres ? Ici Allez Ici y'a rien Putain c'est compliqué à le prendre en main Ici Allez elle peut se cacher parmi les autres Cheveux bleus, cheveux bleus y'a pas Vous là Cheveux bleus elle est là Elle est là Allez vas-y Connor Allez Allez mon gars C'est pas une danseuse qui va te faire peur non ? Wouh Allez Te fais pas défoncer Rond Trois Carré Le bas Ok Wouh Le tour de vis R2 Boum Bas Oh triangle Aïe 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 Rond Putain ça va vite Non Hey Il se fait défoncer par cheveux bleus Reverser Tirer Tirer Elle est trop forte Mais t'es ninja toi Coup de pied Lancer Lancer Bé Oh là là, la scène de combat contre une danseuse, strip-teaseuse, tout ça Oh là là, le plaquage, le sbire, c'est magnifique Non, Hank, ne te fais pas défoncer, mon pote Allez, relève-toi, Connor Ah, ils sont ensemble ou quoi ? Allez, 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 allez Non, il ne faut pas s'échapper, mon pote, je suis là Hop, ça s'attrape, ça Oh là là, non, je l'ai fait, le bas Aïe, aïe, aïe Ça va tellement vite, je suis concentré, ça va tellement vite Épargné, tirez, tirez, je m'en bats les couilles Boum, allez, ça dégage Je ne vais pas l'épargner Parce qu'elle m'a saoulé Pourquoi tu l'as tuée ? Elle n'a rien fait Elle n'avait rien à voir avec tout ça Quand cet homme a tué l'autre, Tracy J'ai su que j'étais la prochaine J'avais si peur Je l'ai supplié d'arrêter, mais il ne voulait pas Alors, j'ai mis mes mains autour de son cou Et j'ai serré Jusqu'à ce qu'il arrête de bouger C'est vrai, je l'ai tuée Mais tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour me défendre Je voulais seulement vivre Je voulais retrouver celle que j'aimais Et oublier les humains L'odeur de leur sueur et leurs obscénités Mais tu... Tu me l'as enlevé Je l'aime Je l'aimais Putain Ah Ah merde Ah là, on peut dire que j'ai fait le con Les déviants sont mortes Ah là, ah j'ai fait le con Ah ouais, sous le feu de l'action que j'ai tiré Je ne m'attendais pas à ce qu'il abute Je voulais juste la blesser Pour qu'elle arrête de faire chier Ah ouais, j'ai fait le con Ah là, mauvaise décision Mauvaise décision, ça arrive j'ai envie de dire Ça arrive mais là, sous le coup de la truc Ça allait trop vite Elle arrivait sur moi Ah bah voilà, je ne sais pas ce que vous auriez fait vous Je pense que la plupart des gens auraient tiré Bon, j'ai fait le con, j'ai fait le con Ça arrive, qu'est-ce que vous voulez ? Bon, épisode un petit peu plus long Désolé, c'est pas grave Écoutez, des fois ça fait 34 minutes Des fois ça fait 50 Bon, écoutez, je n'ai pas envie d'arrêter Un épisode au milieu Ça ne servirait à rien Je veux dire, ça mettra un suspense pour rien Je préfère finir l'émission Dites-moi si, vous, ça vous arrange Ou si vous préférez que ça soit un petit peu moins long Sur ce, je vous dis au prochain épisode Prenez soin de vous Ciao les gars Ciao